Voilà, Bristol TV, bravo, continue à défendre des films. Et Bristol TV, tu partages ma bande-annonce pour que les gens aillent voir le film. Salut Bristol TV. Bonjour, c'est une bonne chance, c'est une télévision, j'espère qu'elle va démarrer, que ça va marcher très bien, elle est très bien. First of all, I wish everybody the best in what you want to do, because I know in this particular kind of profession, je connais en cette profession, c'est vraiment le cœur, your heart leads you. Bonne chance, Bristol TV. Salut Bristol TV et merci beaucoup d'être venu nous interviewer. Bonjour, je suis Lucas Bernard, je suis ravi de répondre à une interview pour Bristol TV. Bonjour, je m'appelle Elsa Diringer, je souhaite à tous ces étudiants en école de cinéma d'aller le plus loin possible dans leurs objectifs, dans leurs rêves et surtout de ne pas se décourager. La route est longue. Bienvenue dans le journal incontournable de RCC, on se retrouve cette semaine pour les 31e rencontres cinématographiques de Cannes. C'est parti. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer à cette semaine, vous allez voir des films, vous allez avoir des intervenants qui vont s'occuper de vous pour vous apprendre ce qu'ils savent. Et c'est intéressant d'écrire des critiques, d'écrire des scénarios, de composer des musiques de films ou de réaliser un court-métrage. On va vous demander, pendant ces 3-4 jours, de faire au minimum, au minimum, une critique de film complète, rédigée, terminée, qu'on va ensuite lire pour voir quels sont les meilleurs parmi vous, selon les niveaux. Bonjour. On a des grandes discussions avec le distributeur pour savoir quelle est la cible du film, et en général, la cible du film est plutôt d'être en tour de plus âgés que vous. Je voudrais avoir votre sentiment à la sortie. Votre premier long-métrage. Absolument. Merci et votre projet. Ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que le film a été vu par un public qui est beaucoup plus jeune que le public auquel de prime abord on peut s'attendre. C'est une chance pour moi, je suis très content de voir que le film peut même fonctionner avec des jeunes de 16-17 ans, qui est quand même l'âge auquel moi j'ai commencé à aller au cinéma et commencé à m'y intéresser, à voir un maximum de films. C'est un peu l'âge des possibles au cinéma, où on peut s'intéresser autant à X-Men que à des trucs beaucoup plus pointus, et arriver à l'âge canonique qui est le mien, je m'intéresse aux trucs pointus, mais malheureusement, X-Men, c'est plus pour moi et je le regrette souvent. Il y a énormément de choses qui reviennent en fait, tout est très mélangé, ça finit par faire une espèce de grand réservoir où tout est balancé en vrac. Alors il y a des références plus évidentes que d'autres, comme bien sûr Peur sur la ville pour la course-poursuite, parce que la course-poursuite de Peur sur la ville c'était quand même quelque chose de très 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 impressionnant à mon époque. Et je crois que ça pourrait l'être encore la vôtre, de façon dont Berling est habillé sur ses chemises, on voit ressortir un peu des années 80, le flic de Beverly Hills, tous ces trucs-là, Magnum. Vous voyez, il y a vraiment des références qui sont très mêlées. Alors Luna, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très amoureuse d'un garçon, qui a sa bande de copains, qui ne se posent pas trop de questions. Et au début du film, au cours d'une soirée un peu trop arosée, elle et ses copains vont être les auteurs d'une agression sexuelle. Cette jeune fille ne va absolument pas comprendre la portée de son axe, ni sa gravité. Et donc elle va devoir affronter la question du bien et du mal pour la première fois de sa vie. Souvenir surtout d'une amie d'enfance que j'aimais beaucoup, et qui à un moment donné, au cours de sa jeunesse, est tombée amoureuse d'un type pour lequel elle était prête à faire absolument n'importe quoi. Elle se faisait du mal, elle faisait du mal aux autres. Et c'est à partir de là que je me suis interrogée sur cette question-là de pourquoi, qu'est-ce que peut nous faire faire l'amour en bien comme en mal. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de vous remercie de vous accueillir ici à Cannes, pour cette 31e anti-dématographique. Cannes a une spécificité. Cannes est l'unique film dépositaire d'un label. 100% éducation artistique et culturelle. De la maternelle au baccalauréat, dans les écoles publiques comme dans les écoles privées, le cinéma joue un rôle très important dans ce travail d'éducation. Faire un film sur les femmes de la rue, en comédie, ça crée en tout cas une intimité. Pendant 1h42, on va avoir une intimité avec elle, on va rire avec elle. Chantal, c'est la résilience née. Et dans la vie et dans le film, elle s'en prend plein la gueule. Une tartine de merde depuis qu'elle est née, sa vie. Et là, elle a la patate, l'humour. Et ce qui fait qu'à la fin du film, les gens ont la patate. Parce que de voir, qu'est-ce que tu veux perdre espoir quand tu vois des gonzesses comme ça qui s'en prennent plein la gueule tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et qui ont de l'humour, qui se servent de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada I know. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501